Je suis très heureux aujourd'hui de parler au nom d'Eurobiomède sur ce congrès rare, qui n'est pas un congrès, qui est les rencontres Eurobiomède sur les maladies rares. Donc ce sont des rencontres entre différents mondes qui se croisent, entre les industriels, les soignants, les associations de malades, et aussi les chercheurs, qui peuvent être hospitaliers ou dans la recherche fondamentale. Eurobiomède soutient cette initiative des rencontres sur les maladies rares, parce que ça fait partie, je dirais, du génome d'Eurobiomède, ça fait partie de son axe stratégique. C'est un élément fort. On tient ces rencontres une fois tous les deux ans. Je suis très content cette année parce que nous dépassons les 400 collaborateurs, les 400 congressistes présents aujourd'hui, avec beaucoup d'échanges, avec un parler vrai, avec pas de langue de bois, avec beaucoup de questions, pas assez de réponses bien sûr, mais des réponses tout de même, et puis des ateliers qui sont extrêmement productifs. Eurobiomède est dans cet axe depuis toujours, ça fait partie de la constitution même d'Eurobiomède, et je suis très heureux que le pôle puisse s'engager aux côtés des associations de malades pour maintenir cette action au cours des années. Voilà.